Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous partager deux solutions que j'ai personnellement testées et qui m'ont résolu mon problème à deux hivers successifs. Dans les deux cas, j'avais la gorge irritée, notamment au réveil, j'avais vraiment mal à la gorge. Petit disclaimer toutefois, je ne suis absolument pas médecin, je ne fais pas partie du corps médical, je ne sais absolument pas ce que c'est que d'avoir la responsabilité de soigner les gens au quotidien. Ce que je vais dire ne saurait en aucun cas être exhaustif, et encore moins se substituer au conseil d'un médecin. Simplement, on est quelques-uns à ne pas avoir envie d'aller chez le médecin à chaque fois qu'on a mal à la gorge, surtout quand ça arrive toujours aux mêmes périodes, notamment pendant le début de l'hiver. La première solution qui m'a permis de résoudre mon problème, en fait je dormais mon matelas directement proche du sol, et pas très loin, c'est-à-dire très proche d'un convecteur, d'un radiateur électrique. Et en fait, j'avais lu ça sur internet, j'ai pris une petite casserole en métal, dans laquelle j'ai mis 2 cm d'eau, et avant de me coucher, je pose la casserole sur le convecteur électrique qui chauffe ma pièce, de manière à humidifier un petit peu ce qui est toujours un peu d'eau, d'humidité qui reste dans l'air, parce qu'effectivement la VMC est assez efficace, relativement récente. Ça a résolu mon problème très très rapidement, une très très grosse amélioration de mon état de douleur, disparition d'une grande partie de la douleur, dès la première nuit où j'ai utilisé cette technique. Alors pour ceux qui ont peur du niveau sécurité, déjà si vous ne le mettez que la nuit, au moment où vous allez vous coucher, a priori, à moins qu'il y ait des gens qui aillent se balader la nuit proche de vos convecteurs, il n'y a pas de soucis. Ensuite, les convecteurs électriques sont conçus intelligemment, c'est-à-dire la carcasse métallique, si de l'eau devait être renversée dessus, elle aurait du mal à rentrer, et même si elle rentrait, même si elle crée des courts-circuits, de toute façon, la carcasse, l'armure métallique de votre convecteur électrique, il est lié à la masse, il est lié à la terre, pardon, la terre, donc c'est le troisième fil électrique qui doit y avoir depuis plus de dix ans maintenant, dans toutes les gaines électriques qui sont installées, et qui fait que votre appareil, en cas de court-circuit, le courant préfère à partir vers le sol que d'aller vers vous, passer par votre corps, parce que vous avez une résistance électrique supérieure. Deuxième solution pour résoudre un début d'angine ou un mal de gorge, c'est un conseil qui m'a été donné par mon médecin traitant, le docteur Poignas, je crois, à Bas-la-Rue-Clébin, excellent docteur, vous buvez des boissons trop chaudes, je pense notamment au café, à la ricorée, au thé, etc. D'ailleurs, je me souviens d'une amie qui m'avait conseillé, quand j'avais mal à la gorge, de me faire un bon thé brûlant avec du jus de citron, ça, passez-moi l'expression, c'est de la connerie, parce qu'en fait, vous allez juste vous brûler davantage. Et c'est vrai que je fais partie de ces personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles boivent un liquide de plus en plus brûlant, parce qu'on s'habitue, on s'habitue, on oublie la sensation de douleur. Et des fois, accidentellement, je prépare un café ou une ricorée à un copain, à un membre de ma famille, et puis ils m'engueulent en me disant « Mais qu'est-ce que ce truc brûlant que tu m'as fait ? » Je ne me rends plus compte. Ce phénomène est très grave, d'ailleurs, puisque vous trouverez sur Internet des publications et des comptes-rendus scientifiques, enfin, médicaux, qui incriminent les boissons chaudes dans les cancers de l'osophage. Donc, ça vaut le coup de faire attention. Je crois que la valeur, une valeur limite, n'a pas dépassé ces 60 degrés Celsius. Vous pouvez acheter des petits thermomètres de cuisine et le plonger dans votre ricorée, par exemple, dans votre café, pour vérifier que vous n'êtes pas à 100 degrés, ni à 90, mais plus proche de... enfin, en dessous de 80 degrés. Il y en a des vraiment pas chers. Je vous mets un exemple dans la description sous la vidéo d'un petit thermomètre comme ça. Alors, c'est un peu long à recevoir parce que ça vient de Chine, mais ça ne coûte pas cher. Et pour ceux qui me disent que ce n'est pas bien d'acheter en Chine, ce que tu achètes dans les magasins, les grandes surfaces en France, il y a fortes chances que ça vient de Chine. J'espère que ce partage d'informations pourra vous être utile. Je vous souhaite un bon rétablissement. Encore une fois, je ne suis aucunement un personnel médical. Je ne suis pas médecin. Donc, soyez vigilants. Ne tardez pas à aller voir le médecin si ça s'éternise. Si vous avez des anti-inflammatoires, de mon avis personnel, prenez-les dès le début des douleurs. Parce qu'a priori, ça ne peut que vous aider, sauf contre-indication médicale. Moi, en tout cas, j'ai souvent quelques grammes de paracétamol qui traînent chez moi. Dès que j'ai mal, je les prends. Je n'attends pas d'être KO. Je n'attends pas d'être dans un état fiévreux particulièrement avancé. Ce serait un peu stupide. Si vous aimez les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que c'est la ligne directrice de la chaîne. Si vous avez apprécié ce retour d'expérience, si ça vous a été utile, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, parce que ça me permet de savoir si ça vous a plu et de contribuer au bon référencement de la vidéo. Si ça vous intéresse de devenir de plus en plus autonome quant à la préservation de votre santé et de celle des membres de votre famille, j'ai regroupé tout un ensemble de retours d'expérience et de conseils de santé, bobologie, dans une playlist que je vous mets en fiche dans la description et elle va apparaître à l'écran maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !